Le Merle Blanc Le Merle c'est un oiseau et le Merle Blanc c'est en fait un Merle Noir atteint de leucémisme ou d'albinisme. Il a donc un problème de pigmentation d'origine génétique caractérisé par un déficit de production de la mélanine. Ces anomalies de pigmentation sont peu courantes chez cette espèce. C'est la raison pour laquelle le Merle Blanc est devenu un symbole de rareté. Un Merle Blanc est donc une pièce rare, une personne exceptionnelle, rarissime, qui possède des qualités difficiles à réunir. Un oiseau rare, parce que tous les Merles sont noirs. Mais quand vous trouvez un Merle Blanc, c'est exceptionnel. Et Merle c'est un oiseau. Nous avons choisi ce thème pour désigner Lydie. Cette femme dont nous parle la première lecture, qui était une marchande de pourpre, elle vendait donc des vêtements d'un rouge vif éclatant, d'un rouge soutenu. Et le pourpre est le symbole du pouvoir, le pourpre est le symbole de puissance et de richesse. Cette femme Lydie habitait la ville de Philippe, en Grèce. Elle est considérée comme la première européenne à s'être convertie au christianisme. Au début du premier siècle. Et pourquoi nous avons le choix du thème, le Merle Blanc. Parce que dans l'évangile de ce jour, le Seigneur annonce aux siens le pire. Il leur dit, on vous exclura des synagogues. Bien plus, l'heure vient où quiconque vous tuera, pensera rendre un culte à Dieu. Dans la première lecture, Lydie est présentée comme modèle chrétien d'écoute et d'accueil du message et des messagers. Voilà pourquoi nous l'appelons Merle Blanc. Elle est exceptionnelle. Alors que Jésus dit à ses disciples, on va vous persécuter, on va vous tuer. Il y a même un moment où les gens croiront qu'en vous tuant, ils rendent un culte à Dieu. Vous serez persécutés. On vous exclura des synagogues. On ne vous écoutera pas. On vous rejettera. Mais alors que Jésus a promis le pire à ses disciples, il y a Lydie qui vient faire exception. Lydie, elle, est présentée dans la première lecture, bien que riche. Lydie est présentée comme modèle de l'écoute de la parole, modèle de l'accueil du message et des messagers. Nous voulons donc dire que dans ce monde où la majorité n'écoute pas le message, n'accueille pas les messagers, il y a toujours une exception, il y a toujours des oiseaux rares, des hommes d'exception qui font ce que la majorité ne sait pas faire. Ce sont ces gens-là que nous appelons les merles blancs, des oiseaux rares, des pièces rares, des hommes d'exception. Et l'enseignement d'aujourd'hui, c'est que nous quittions le camp des merles noirs, la majorité qui persécute le message et les messagers, pour entrer, pour devenir le merle blanc, c'est-à-dire la minorité qui écoute la parole, la minorité qui accueille le message et les messagers. Donc, dans l'évangile, Jésus nous dit, dit à ses apôtres et nous dit aussi à nous, « Vous serez persécutés ! » Et en vous persécutant, il y a des gens qui croiront rendre un culte à Dieu. Voilà la situation. Le décor est planté. Un décor de persécution. Mais, ce décor de persécution que Jésus a promis aux siens est démenti par une personne dans la première lecture du jour. Lydie, cette femme riche, vendeuse de pourpre, aujourd'hui on dirait des basins riches, cette vendeuse-là, qui habitait Philippe, elle écoute Paul, elle est touchée, elle écoute attentivement, elle reçoit le baptême. On dit que c'est la première européenne, la première femme européenne, qui a cru au message du Christ, qui est devenue chrétienne. Jésus a prévenu dans l'Évangile ses disciples de la persécution qui les attend. Ils seront chassés des synagogues, ils seront tués. Jean 16, 2 à 4. Jésus dit que ses persécuteurs le feront, croyant rendre un culte à un Dieu qu'ils n'ont jamais rencontré. Ce texte est une grande interpellation pour nous. Donc nous pouvons aussi nous retrouver en train de persécuter les gens, pensant rendre un culte à Dieu, alors que nous sommes au service du diable. Tu es chrétien, dans ta vie il y a des gens, des chrétiens, d'autres chrétiens, que tu combats, convaincu que c'est Dieu qui te donne cette mission, alors que tu es au service du diable. Il y a une faute conscience qui existe, dans la persécution de l'autre, dans le combat que tu as contre l'autre, que tu engages contre ton frère. Le combat religieux, le combat chrétien, le combat de la foi. Nous pouvons penser servir Dieu alors que nous sommes à côté. Voilà pourquoi le conseil de Gamaliel est d'une importance capitale. Que disait Gamaliel en acte 5, 39 ? Il dit, « Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. » Nous pouvons penser, croire, être convaincu que nous sommes en train de combattre le frère, la sœur qui prie, qui ne prie pas comme moi, qui ne croit pas comme moi. Nous le combattons. Nous pouvons même le tuer, ce frère-là. penser rendre un culte à Dieu alors que nous sommes au service du diable. C'est une grande intervention. C'est pourquoi nous devons bémoliser, mettre de l'eau dans notre vin chaque fois que nous combattons quelqu'un. Nous poser toujours la question de savoir « Est-ce que Dieu est d'accord avec moi ? » C'est pourquoi tous nos combats doivent être vêtus d'une certaine nuance. Il faut toujours qu'ils soient nuancés. Que dans notre manière de parler, sauf si nous avons des preuves, mais le combat, nous pouvons combattre des idées et non des personnes. Donc l'idée, nous pouvons la combattre, mais les personnes. Parce que prenons le cas des églises, des religions. Qui a dit qu'il n'y a que les catholiques qui iront au ciel ? Ce n'est pas évident. Qui a dit que tous les musulmans iront en enfer ? Ce n'est pas évident. Parce que Jésus au dernier jour dit aux gens « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Venez les bénir de mon Père, recevez un héritage du royaume qui vous a été préparé depuis le début du monde. » Donc, s'il y a un musulman qui donne à manger, qui donne à boire, qui donne des vêtements, qui va visiter les prisonniers, qui visite les malades, s'il n'a pas pu croire en Jésus-Christ, pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce qu'il est né dans un contexte musulman, Dieu qui est bon, qui est miséricordieux, tiendra compte des circonstances atténuantes. Et vous voyez dans la parabole, là, c'est Matthieu Vincent. Certains l'appellent la parabole des chrétiens anonymes. Ces gens qui servaient le Christ sans le savoir. Jésus leur dit, « J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. » Et ces gens vont dire, « Quand est-ce que ? » Parce qu'eux pensaient donner à manger, à boire, à des humains. Mais Jésus va leur dire, « Non, chaque fois que vous donnez à manger, à boire, à l'un de ces petits, c'est à moi qu'allait ce bienfait-là. C'est moi qui en étais le bénéficiaire. » Vous voyez donc ? Et ces gens seront étonnés. Et ils vont entrer au ciel et étonnés. Alors que nous nous pensons que, bon, il n'y a que celui qui confesse Jésus-Christ parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse, point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, il faut croire en Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a des hommes, des femmes qui peuvent croire en Jésus-Christ dans leur cœur. Ils ont l'esprit de Jésus-Christ, mais sans avoir son nom. Dieu va les sauver. C'est le cas de nos ancêtres, nos ancêtres qui n'ont pas rencontré le Christ, mais qui ont servi Dieu, qui ont servi le prochain avec un cœur pur. Ils sont chez Dieu. Ils sont dans la félicité éternelle. Voilà pourquoi nous devons mettre de l'eau dans notre vin. N'est pas penser que nous avons le monopole du salut. nous pouvons critiquer une idée, nous pouvons critiquer une doctrine, mais nous garder de condamner les hommes. Parce que dans les différentes doctrines, dans les différentes religions, il y a toujours des hommes de bonne volonté, des femmes de bonne volonté. Et le message des anges à la naissance de Jésus, c'est gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. nous avons souvent tendance à persécuter les mères blancs. C'est-à-dire les gens qui ne prient pas comme nous, qui ne pensent pas comme nous, qui ne font pas les choses comme nous. Nous avons tendance à les persécuter. Comment ? En les ostracisant, en les indexant, en les critiquant, en les décourageant, en les combattant ouvertement ou sournoisement, en les accusant faussement et en espérant leur chute. En écoutant l'évangile de ce jour, nous pouvons nous frotter les mains en disant qu'ils ne nous concernent pas tellement, d'autant plus que nous n'avons ni chassé ni tué physiquement les mères blancs. On dirait, Jésus a dit, on nous persécutera et nous nous mettons à la place de ceux qui sont persécutés. Mais ce matin, le Seigneur veut nous inviter à nous mettre à la place de ceux qui persécutent. Et la persécution, bien aimé, n'est pas souvent loin de nous. Dans un couple, un homme peut persécuter sa femme parce que sa femme croit autrement. Il y a des hommes qui rendent à Dieu juste un service minimum. Il se réveille le matin, il fait une courte prière, avant de dormir, il fait une autre et c'est fini. Le dimanche, il va à la messe. Mais s'il a une femme qui va à la messe chaque jour, qui prie le matin, qui peut prendre une heure de prière, qui prie avant de dormir, qui se réveille la nuit pour prier, cette femme, par rapport à son mari, est un mère leblanc. Comment le mari va-t-il accepter ça? Va-t-il encourager sa femme à prier ou va-t-il commencer à la décourager en la critiquant, en l'indexant, en calomniant sa vie? Parce que souvent, c'est comme ça. Quand une femme fait comme ça, elle n'a plus droit à l'erreur. Comme elle prie comme ça, dès qu'elle commet une erreur, vous êtes toujours comme ça, vous priez beaucoup, mais votre vie ne change pas. C'est de la persécution. C'est de la persécution. Nous vivons ça chaque jour. Vous avez un voisin qui prie, vous êtes dans la même parcelle, il prie. Chaque fois qu'il commence sa chanson-là, vous commencez les critiquer chez vous à la maison. Oh, ils commencent maintenant avec leur prière. Ils sont toujours comme ça. Ils prient beaucoup, mais ils n'ont rien. Ils prient beaucoup, mais leur vie ne change pas. C'est de la persécution. C'est Daniel à Babylone. Ce frère-là que vous critiquez, il est Daniel à Babylone. Vous avez un ami qui ne prend pas la bière. Vous, vous prenez la bière. Dès que vous lui présentez la bière, il refuse. Les critiques commencent. Il est toujours comme ça. Lui, qu'est-ce qu'il croit? Il ira au ciel, etc. Votre ami qui vous donne des conseils, mon cher, nous sommes des hommes mariés, comportez-nous dignement. Toi, tu veux nous montrer quoi? C'est toi le saint? Toi, tu iras au ciel à pied? C'est de la persécution. Parce que la Bible dit, le juste doit être accueilli. Qui accueille un juste en sa qualité des justes recevra une récompense des justes. Matthieu 10, 40, suivant. Nous persécutons les merles blancs, les oiseaux rares. Nous les persécutons. Nous voulons que tout le monde prie comme nous. Prêche comme nous. Tout le monde ne peut pas faire comme nous. Tout le monde ne peut pas être comme nous. Et dès que nous rencontrons la différence devant nous, nous la persécutons. C'est ça que j'appelle la persécution des merles blancs par les merles noires. Les merles noires, c'est la majorité. On prie seulement au lever, on prie au coucher. On ne peut pas passer une journée dans la prière. quelqu'un qui jeûne. Alors pourquoi vous jeûnez ? Vous jeûnez toujours comme ça, mais vous ne changez pas. Vous jeûnez toujours comme ça. Et c'est ça qui arrive souvent, quand un homme de bien pêche. Tombe dans un pêché. Tout le monde crie, voilà, donc c'était un hypocrite. Il faisait ça depuis longtemps. Alors qu'il est tombé, c'est peut-être seulement ce jour-là. Ah, c'est comme ça qu'il était. C'est la persécution. Parce que quand nous le voyons, nous voyions cet homme vivre, nous souhaitions sa chute. C'est de la persécution. Gardez-vous. Ne risquez pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Acte 5, 39.